Pour ce troisième talk scientifique galien, nous avons choisi d'inviter un expert, Laurent-Henri Vigneault, professeur agrégé d'histoire, ancien élève de l'école normale supérieure, maître de conférences d'histoire moderne à l'université de Bourgogne. Ses travaux portent sur l'histoire des sciences, il est également auteur d'un livre qui s'intitule « Antivax, la résistance au vaccin du 18e à nos jours ». Et nous allons tout de suite lui passer la parole pour évoquer cette première question, comment comprendre que les vaccins aient toujours été controversés dans l'histoire, notamment en France ? En réalité, cette opposition est réelle en France, puisque le premier vaccin, c'est le vaccin anglais de Génaire, qui a été inventé dans les années 1790, mais auparavant, il y avait déjà eu un débat en France, en Angleterre et dans un certain nombre d'autres pays européens, autour de l'inoculation variolique, qui était un procédé, si on veut, de vaccins archaïques. Et le premier vaccin, celui d'Edouard Génaire, est donc le vaccin contre la variole, c'est la même maladie qui est combattue par les deux procédés, ils sont très proches. Le vaccin contre la variole de Génaire étant ce qu'on appelle la vaccine, c'est-à-dire utilise une maladie bovine, qui sert à immuniser contre la forme humaine de la variole, qui est évidemment dangereuse, puisque à ces époques, la mortalité est très élevée dans les cas de contraction de variole, de l'ordre de 1 sur 5 ou sur 6. Donc, à partir de cette première expérience, si on veut, de ce premier vaccin, on va voir monter un certain nombre d'oppositions, et l'objet de notre livre, donc co-écrit avec l'immunologue Françoise Salvadori, a été de montrer qu'à travers l'histoire, non seulement en France, mais à l'échelle aussi internationale, en tout cas en Occident, mais aussi dans d'autres pays du monde, on voit toujours apparaître un peu le même type d'arguments antiques qui sont fondés soit sur la religion, soit sur la nature, soit sur une conception halter scientifique, soit des arguments qui sont des arguments politiques. Alors, si vous le voulez, je peux rapidement donner à chaque fois le contenu de chacun de ces quatre grands thèmes argumentaires, qu'on retrouve à travers l'histoire, jusqu'à nos jours. Bien sûr, à chaque époque, ces arguments sont adaptés, ils sont plus ou moins forts selon les époques, c'est-à-dire l'un l'emporte sur l'autre en fonction de la situation historique. Alors, une des premières formes d'opposition au vaccin est une forme d'opposition qu'on pourrait appeler religieuse, qui renvoie à une forme de fatalisme ou de providentialisme. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas aller contre le destin que Dieu a prévu pour vous, c'est la maladie à ce moment-là conçue comme une forme de punition, souvent quand il s'agit d'épidémie, donc une punition collective, ou plus individuellement comme une épreuve à surmonter. Donc, il y a, si vous voulez, des obstacles chez les religieux les plus fondamentalistes ou les plus intégristes à utiliser un médicament qui serait allé contre la volonté divine. Un autre fil d'arguments, c'est qu'il y a un argument très fort, c'est l'argument de la nature, qu'on pourrait considérer comme une sorte de version sécularisée de l'argument providentialiste, qui consiste à dire que la nature fait bien les choses. Donc, les maladies, elles sont là pour quelque chose, elles sont là pour faire grandir, elles sont là pour faire renforcer le système immunitaire. Tout ce que l'homme peut apporter à travers sa médecine artificielle est considéré comme, a priori, mauvais. Et la maladie elle-même est vue, d'une certaine manière, comme un bénéfice dans cette... ou comme, là aussi, une épreuve à surmonter, une épreuve qui enrichit, d'une certaine façon, dans cet argument de type naturalisme. Ensuite, alors là, ça intéressera sans doute votre public, il y a dès l'origine un très fort courant d'opposition à la vaccination de la part des médecins qui ne croient pas à l'efficacité des vaccins, qui ne voient pas comment ça pourrait marcher, et même cela après la mention de l'immunologie et des découvertes faites par Pasteur, Menchnikov, etc. à la fin du XIXe siècle, du début XXe, et donc qui s'appuie sur des théories alternatives expliquant que les maladies sont engendrées par autre chose que les germes, que les pathogènes. Et enfin, un autre courant, qui est un courant plus politique, qui, lui, est très fortement représenté aujourd'hui, mais qui existait dès l'origine. Alors là, je passe sur quelques diapositives pour illustrer ce que j'ai dit jusqu'à présent, puis je vais m'arrêter une minute sur l'argument politique, puisque, comme je vous l'ai dit, il est quelque chose d'assez fort dans les sociétés contemporaines. Donc là, vous voyez, il y a un pamphlet publié en 1722 à l'occasion du débat sur l'inoculation variolique, donc c'est le procédé avant les vaccins, qui se présente sous la forme d'un serment anglais, donc contre l'inoculation. Cette diapositive montre Édouard Génaire, avec ses dates de vie et de mort, en train de vacciner contre la variole. Un argument pseudo-scientifique et un peu naturaliste aussi, à la fois, qu'on voit illustré par cette caricature, c'est l'idée que la vaccine étant une maladie bovine que l'on transmet artificiellement à l'homme pour l'empêcher de contracter la variole humaine, la forme virulente humaine, peut vachiser ou inautoriser les personnes qui sont vaccinées. Il y a cette idée d'empoisonnement du sang, le vaccin empoisonne le sang, et ici c'est représenté de manière comique par un caricaturiste, avec des petites vaches qui poussent dans le bras et sur la tête des personnes vaccinées selon le procédé Génaire. Et alors enfin, on en vient à l'argument politique, qui est celui qui s'est construit notamment contre les lois d'obligation. Vous voyez, ces lois d'obligation, elles sont d'abord allemandes, suédoises, puis surtout anglaises. C'est l'Angleterre qui est le plus remis grand pays en 1853 à adopter une loi d'obligation vaccinale, toujours pareil, contre la variole, puisque c'est le seul vaccin dont on dispose jusqu'à l'invention du vaccin contre la rage de Pasteur. Et donc ces lois d'obligation, elles posent problème dans les régimes politiques modernes, dans les démocraties occidentales, parce que bien entendu, c'est quand même pas banal d'être dans une situation où l'État vous force à absorber un médicament. C'est un cas quasi unique dans l'histoire de la médecine, si on veut. Et ces lois d'obligation sont donc combattues, d'abord en Angleterre, et puis dans l'ensemble des pays où ces lois apparaissent. Vous voyez au passage d'ailleurs que la loi d'obligation française est très tardive par rapport aux autres pays, elle date seulement de 1902. C'est la grande loi de santé publique de 1902, dont l'article 6 porte l'obligation de vaccination antivariolique. Et bien sûr, à l'époque également, à l'époque de Pasteur, et puis au début du XXe siècle, il existe aussi des oppositions, des oppositions en France autour de cette question de l'obligation, mais aussi tous les autres courants, des partisans des médecines naturelles qui s'opposent aux acquis de la bactériologie, parfois des courants religieux fondamentalistes, et puis également un argument plus politique. Alors dans d'autres pays, pour terminer sur ce point, dans d'autres pays, ça peut aller jusqu'à la manifestation. En France, il n'y a jamais eu de manifestation vraiment importante, mais il y en a eu dans d'autres pays, en particulier les pays anglo-saxons. Donc ici, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a une vaste manifestation au Canada. Et donc en France, la ligue anti-vaccin, qu'on peut considérer comme être une ligue anti-vaccin, elle se constitue dans les années 1950, très tard par rapport aux ligues anglaises ou canadiennes ou américaines, à l'occasion de la mise en place de la vaccination obligatoire contre le BCG. 1950, c'est le vote de la loi, 1951, c'est le décret d'application. Et la ligue est constituée en 1954. Très bien. Et donc, à quel accueil on peut s'attendre vis-à-vis ou à l'égard des vaccins anti-Covid qui vont arriver là sur le marché, enfin en tout cas pour vacciner le plus grand nombre, à quel accueil peut-on s'attendre ? En fait, il y avait un sondage IFOP qui n'était pas très encourageant en montrant que 43%, je crois, des Français ne voulaient pas se faire vacciner. Comment on peut lever ces réticences ? Et ces réticences, elles sont nées de quoi ? De la rapidité avec laquelle le développement des vaccins s'est fait ? Oui, alors, comme je l'ai dit dans la partie plus historique dans la question précédente, la France ne se singularise pas historiquement par un mouvement anti-vax fort. Ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, depuis à peu près une vingtaine d'années, on a l'expression d'un scepticisme de plus en plus important et qui d'ailleurs singularise la France, cette fois-ci, puisque dans ces sondages qui ne sont que des sondages, je dirais, d'opinion, les Français se révèlent vaccino-sceptiques dans des proportions ahurissantes par rapport à d'autres pays équivalents, on pourrait dire, en PNB par habitant, si on veut. Bon, et alors c'est ça qu'il faut expliquer. Alors ça s'explique, à mon avis, de manière beaucoup plus politique que véritablement vaccinale. C'est la question, c'est celle de la confiance envers le pouvoir, quel que soit le gouvernement, d'ailleurs, ça ne dépend pas des majorités, c'est plutôt un décrochage vis-à-vis de la confiance envers les politiques qui est depuis une bonne trentaine d'années en France, et également la confiance qui est accordée aux laboratoires pharmaceutiques, et donc ça renvoie aussi à certains scandales sanitaires, etc., qui ont pu se produire, qui concernent d'ailleurs assez rarement, pour ne pas dire jamais les vaccins, mais voilà, dans l'esprit du citoyen, tout ça est mêlé, les gouvernements mentent, les industries pharmaceutiques, ou les industries tout court, mentent pour vendre des produits, et c'est ce scepticisme-là qui s'exprime. Cependant, je voudrais bien faire remarquer des choses que votre assemblée doit savoir, à savoir qu'il y a ce que les Français disent et il y a ce qu'ils font. Et quand on regarde concrètement la manière dont a été mise en place l'obligation vaccinale des 11 vaccins de l'enfance en 2018, maintenant on est à peu près à deux ans de mise en place de cette loi, on n'a pas de signe qui nous laisse entendre que cette loi ne serait pas respectée, ou qu'elle provoque des troubles à l'ordre public, ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup d'agitation des militants anti-vax les plus déterminés au moment de la mise en place de cette loi, ils ont tout fait pour l'empêcher, et maintenant qu'elle est en place, en fait, on ne voit pas vraiment d'opposition populaire, en fait. Alors, pour la Covid, on est dans une situation très particulière, parce que là, ce n'est plus des vaccins pour l'enfant, c'est des vaccins pour la population générale, et la question de l'obligation, à mon avis, pour l'instant, ne se pose pas, pour de multiples raisons, mais en revanche, il peut y avoir un fort scepticisme, une très forte méfiance, liée à des faits objectifs, qui sont que le vaccin a été réalisé dans des conditions très rapides, qu'il utilise, pour ceux qu'on connaît jusqu'à présent, des technologies nouvelles, donc il est normal qu'en régime démocratique, les citoyens se posent des questions. Maintenant, c'est à l'État et aux autorités sanitaires de répondre à ces questions. Là, de ce point de vue-là, je ne mettrai pas la méfiance à laquelle on peut s'attendre à propos de ces vaccins anti-Covid, vraiment dans la case anti-vax déterminée. On est juste dans un flou, pour l'instant, qui est lié au fait qu'on ne sait pas exactement quelle est la nature de ces vaccins, quels sont leurs bénéfices, quels sont leurs risques éventuels, etc. Donc, tout ça peut évoluer au fil du temps, au fil de l'arrivée des résultats de pharmacovigilance ? Oui, je pense que, voilà, ça c'est le bruit médiatique, mais les sondages qui sont faits actuellement, qui laissent entendre que les Français refuseraient le vaccin anti-Covid, pour moi, sont totalement prématurés. Les Français n'ont pas les informations qui leur permettraient de faire, pour l'instant, un choix éclairé. Tout est devant nous, la quantité des doses que l'on pourra produire, le prix du médicament, son éventuel remboursement, à quelle population il va s'adresser en priorité, etc. Est-ce qu'il immunise contre les formes graves, ou est-ce qu'il immunise contre, est-ce qu'il empêche la contagion ? Toutes ces questions-là, pour l'instant, elles sont en suspens. Est-ce qu'on peut définir un profil d'un Français sceptique face à la vaccination, du point de vue sociologique, Alors, ça, oui, mais ça reste compliqué. La sociologie est une science compliquée. Et donc, on a en fait plusieurs profils qui se superposent. Ici, je montre à l'image, justement, ce qu'on pourrait appeler, dans le cadre des États-Unis ou des pays anglo-saxons, un anti-vaccinisme libertarien, c'est-à-dire, en fait, un refus fondamental de l'État. Bon, ça, ça obéit à des cultures spécifiques, mais on peut retrouver un peu cet esprit libertaire ou hostile à toute intervention de l'État au sein de la famille ou encore plus d'un point de vue de la santé chez les Français. Il existe aussi, donc, un profil, donc ça, ce serait un profil plus masculin, plus âgé, ou qu'on peut retrouver aussi, peut-être, dans certains composants de la jeunesse. Il semble que l'anti-vaccinisme se rajeunisse depuis quelque temps. Un autre profil dominant jusqu'à présent, c'était un profil plus féminin, d'âge moyen, de classe moyenne, où là, il s'agit essentiellement de protéger l'enfant contre des interventions intempestives de médecins qui ont des seringues à la main. Et là, on trouve un profil de gens qui, justement, adhèrent plutôt aux thérapies alternatives, à l'homéopathie, aux naturopathies, et qui voient la famille comme une espèce de sanctuaire dans lequel le médecin et surtout la médecine chimique va venir pénétrer ce sanctuaire sous une forme un peu de sacrilège, si vous voulez, de pollution. Voilà, ça, c'est un profil qu'on connaît bien partout en Occident qui existe aussi en France. Écoutez, mille merci. Donc, il faut être optimiste face à l'attitude des Français face à la vaccination à venir anti-Covid. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous avez des travaux en cours, justement, sur l'évolution des attitudes face à la vaccination anti-Covid ? Il y a des travaux en cours qui sont faits par des sociologues parce que leur travail est vraiment d'étudier la société telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, en tant qu'historien, j'ai plutôt tendance à m'intéresser aux sociétés du passé. Et donc, j'ai un article qui va bientôt paraître sur la situation dans les campagnes de Côte d'Or au début du XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on retrouve des problématiques, notamment la frilosité de l'État. Les médecins vaccinateurs demandent à ce qu'on introduise une obligation et le préfet répond systématiquement qu'il est hors de question de le faire parce que ça risquerait de braquer les populations. Donc là, on est dans les premières décennies du XIXe siècle et on a déjà un petit peu ce comportement frigueux ou cette attention portée par l'État à l'opinion. Très bien. Écoutez, mille merci. Et puis, on va poursuivre nos talks scientifiques avec le professeur Smadja qui va intervenir dans quelques minutes. Merci.